Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à une nouveauté, le nouveau sac à dos à protection dorsale de la marque EVOC, le NEO 16. Leur best-seller, le FR Enduro nous avait déjà beaucoup plu et on avait relevé comme petit détail la petite taille de sa dorsale donc la protection n'était pas optimale et je vous avoue qu'à la lecture de la fiche technique du NEO 16 on était impatients de l'avoir en test parce que la taille de la dorsale est vraiment énorme, on y reviendra sur la partie protection. Au déballage j'ai senti bien lourd, j'ai sorti la balance directe 1951 grammes quasiment 2 kg pour un sac à protection dorsale on est vraiment sur le très très haut donc c'est assez lourd et on sait que le poids parfois ça veut rien dire et en termes de confort on peut même pas le sentir on le verra plus tard et on va parler tout de suite maintenant du prix le prix est premium 249 euros donc c'est vraiment un prix premium en espérant que la qualité soit premium aussi on va déjà parler du look c'est assez soft c'est le style EVOC ça ressemble beaucoup justement au FR Enduro on a quasiment la même forme les poches sont quasiment identiques niveau qualité de fabrication on a des tissus vraiment super soignés on a du tissu issu du milieu médical sur la ventrale sur les bretelles on a des traitements antimicrobiens et en termes de qualité de finition et de fabrication on est vraiment sur le top du top c'est vraiment très très soigné on va passer aux aspects pratiques c'est quand même important sur un sac à dos en termes de rangement c'est du EVOC il y a plein de poches partout c'est vraiment très bien pensé l'accroche casque que vous avez devant est très très bien on a des petits patins en caoutchouc qui viennent verrouiller le casque ça bouge pas du tout donc ça c'est vraiment top on peut mettre un jet ou un intégral on a une grande poche sur le devant qui sert à mettre les outils avec une partie étanche où vous pouvez ranger les matériels électroniques à l'intérieur donc ça c'est à l'abri de l'eau la poche en elle-même est aussi protégée des projections puisqu'il y a la partie qui est devant qui va étancher tout donc j'ai roulé sous la flotte ici c'était tout sec donc là on a plein de poches pour ranger les outils on a des élastiques pour mettre les pompes c'est vraiment hyper bien pensé on a sur le haut une poche spéciale lunettes encore avec des filets enfin avec un petit revêtement emmoltonné pour protéger les verres le masque rentre tout juste dedans donc on peut pas mettre masque plus lunettes mais bon ça c'est pas c'est pas très grave on a une poche principale où là le compartiment à eau a changé par rapport au fr enduro donc on est plus sur un compartiment classique donc c'est un sac qui est assez logeable qui fait 16 litres on peut mettre pas mal de choses dessus on a encore une poche à l'intérieur où on peut mettre les clés avec un crochet de sécurisation attention à pas placer d'objets qui cassent parce que on va le voir dans la partie protection c'est une partie qui est assez exposée parce que c'est sur une partie qui plie en fait donc mettez pas votre téléphone à cet endroit là si vous prenez ce sac là parce que vous risquez de le casser sur une chute on a pour complémenter deux poches sur les côtés en accès plus ou moins rapide où on peut glisser une paire de gants une gourde une compote et sur la ceinture on a sur le côté une petite poche filet où vous pouvez glisser des barres de céréales et des petits accessoires et on a une poche qui se ferme sur le côté pour placer les multi-tools ou les choses que vous avez besoin en accès rapide voilà donc point de vue pratique on est vraiment sur le top on a la pipette aussi qui se qui s'aimante ça c'est vraiment très pratique vous buvez vous la redescendez elle sera aimante quasiment toute seule le seul la seule chose qui manque sur le sac c'est des attaches genouillères evoq a pris le parti de les enlever et moi personnellement j'ai utilisé beaucoup c'est des sangles qui viennent verrouiller sur lequel vous pouvez mettre vos genouillères ou autre chose et là il n'y en a pas du tout du coup quand votre sac est déjà bien chargé vous êtes obligé de glisser les genouillères sur les chevilles et vous pouvez pas les attacher au sac donc ça c'est dommage par contre on a la poche pluie qui est fournie avec sur ce modèle là donc ça c'est vraiment top c'est vraiment bien bon alors on a vu le sac est lourd mais franchement en confort ça se ressent absolument pas la répartition de la charge est vraiment bien bien étudiée et niveau ergonomie franchement le sac est ultra confort vous le sentez pas sur les épaules et c'est vraiment on est vraiment dans le très haut du panier de sur ce côté là il faut vraiment pour commencer à sentir le poids sur les épaules vous pouvez le sentir quand vous mettez un casse dh accroché derrière là vous commencez à sentir un peu le poids du sac mais sinon franchement même chargé à bloc avec une poche de trois litres le sac le confort c'est c'est vraiment top 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 pour le maintien c'est du évoque ça bouge pas la ventrale est réglable en hauteur on a le verrouillage est vraiment très très efficace le sac vous pouvez vous envoyer des sauts des gaps ça bouge vraiment pas c'est visser à votre dos là on est vraiment aussi dans une prestation qui est vraiment excellente on va parler maintenant de ce qui est vraiment novateur sur ce sac c'est la partie dorsale baptisée air shield donc la dorsale n'est plus à l'intérieur du sac mais à l'extérieur l'argument marketing d'évoque c'est que la protection en fait fait corps avec le pilote et la ventilation est bien meilleure que sur un sac classique et effectivement niveau ventilation on est vraiment bien servi sa ventile je l'ai testé sous 35 degrés dans le sud et aussi sous des températures un peu plus clément mais clairement on sent vraiment la ventilation du sac on n'a absolument pas le dos mouillé comme on pourrait l'avoir avec un sac classique et c'est vraiment ultra efficace en protection c'est une dorsale de niveau 2 qui est vraiment vraiment très grande elle prend vraiment tout le dos elle est disponible en deux tailles et franchement a fait un bon gros boulot on l'a testé en condition avec deux crashs chacun je l'ai testé avec flo flo s'est déboîté l'épaule a cassé son téléphone à l'intérieur il a eu un gros choc sur une piste de dh og et sur le dos il a rien eu il a rien senti moi je me suis explosé le coude et taper la hanche et j'ai tapé le dos et pareil j'ai absolument rien senti en protection c'est vraiment ultra efficace et niveau résistance du sac on a juste quelques petites rayures sur le sac il n'y a aucun trou il n'y a rien c'est vraiment ultra costaud pourtant on s'est pris de bons crashs tous les deux pour conclure on voit bien que le poids on passe à côté on le sent absolument pas et le concept air shield et pas simplement un argument marketing et ça fonctionne vraiment bien en aération et en protection on est vraiment sur un système qui ressemble pas à un sac traditionnel et c'est vraiment top on a un neo qui est vraiment un sac de grande qualité ça justifie le prix même si ça mériterait d'être un peu plus accessible sur ce on se dit à la semaine prochaine ridez bien et n'oubliez pas à dry des sèvres bien sûr ciao salut la ride de salure beaucoup cocheux comme ça c'est un casque que je l'ai déjà fait ça